Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Le coronavirus évidemment au programme de cette actualité. On pourrait évoquer également la soirée des Césars avec Polanski, mais également le cinéma et le métier d'agriculteur. Je rappelle que nous sommes en direct du salon de l'agriculture et précisément nous sommes avec Sébastien. Bonjour Sébastien, vous en avez marre d'être agriculteur ? Bonjour Pascal. Oui, je commence à en avoir un peu ras-le-bol avec tout ce qu'on nous met un peu sur la tête et puis ce qu'on arrive à toucher. Vous nous expliquerez ça dans une seconde. C'est pourtant, paraît-il, le plus beau métier du monde. Le flash avec Adeline Courson. Bonjour Adeline. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux nouveaux cas de coronavirus détectés ce matin à la Balme de Silingie en Haute-Savoie. Quatre personnes étaient déjà infectées hier dans ce village de 5200 âmes. Ces deux nouveaux cas s'ajoutent aux 38 annoncés hier par le ministre de la Santé. En attendant, 2000 élèves sont actuellement confinés chez eux. Ils sont privés d'école après s'être rendus dans des écoles touchées par le virus. Un chiffre qui risque d'augmenter la semaine prochaine selon Jean-Michel Blanquer avec la fin des vacances pour la zone B. Côté entreprises, le gouvernement français reçoit en ce moment les partenaires sociaux. Le coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure, vient de déclarer Bruno Le Maire. L'URSSAF a annoncé la mise en place de délais et la remise de pénalités pour les entreprises touchées par le virus. Et puis côté économie, toujours, l'épidémie continue de perturber les marchés. Les bourses européennes ont ouvert en forte baisse ce matin avec des chutes de plus de 3%. Dans le reste de l'actualité, à Strasbourg, la garde à vue des deux suspects a été prolongée. Selon une deuxième expertise, la piste criminelle est clairement privilégiée dans l'incendie d'un immeuble où cinq personnes sont mortes et sept autres ont été blessées. Le ministre de l'Agriculture vient de l'annoncer sur RTL, la suspension du laboratoire bio et label rouge de Sobeval à Boulazac, en Dordogne. Didier Guillaume souhaite que toute la lumière soit faite après la publication la semaine dernière d'une nouvelle vidéo de L214. Jusqu'à...